Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Galdem pour les jeux du cygne, on va se retrouver sur notre série sur Sins of the Solar Empire 2, mais cette fois-ci comme vous pouvez le voir à l'écran, je ne suis pas tout seul et je suis avec notre nouveau gladiateur, Eternel, salut à toi ! Avec le coucou ! Et donc on va jouer en équipe, on va jouer contre deux IA en difficulté dure, également en équipe, donc il va falloir faire un peu attention, ça va être un jeu un petit peu différent. Moi je prends les techs, l'enclave tech, la coalition d'urgence des marchands a été initialement créée pour faire face à la menace de Vasari en exploitant leur puissance économique, la tech a réussi à survivre en étant industrieuse et adaptable, là de longues décennies de guerre, l'enclave tech cherche à s'isoler des autres factions, en se concentrant sur les mesures défensives et les technologies, l'enclave est capable de déployer des bases stellaires moins coûteuses, de construire deux bases stellaires autour de leur planète, c'est bêté ça ! Et renforcer davantage l'armure de leurs structures défensives. Et puis Eternel lui va jouer Lire Advent, je vais le lire moi parce que lui il joue en anglais. Donc les Advent, c'est ce que j'ai déjà joué sur la première partie, donc je vais juste lire le deuxième paragraphe. Désireux de poursuivre leur vengeance contre le tech, la colère des Advent cherche à assimiler tous ceux qui survivent dans la société l'unité. La colère utilise leur culture unique pour contrôler mentalement les vaisseaux et renforcer des navires amis dans leurs frontières culturelles et se venger des ennemis. C'est pas du tout manichéen, toujours. La colère des Advent peut également construire le titan Coronata, un vaisseau de guerre unique capable d'infliger des dégâts énormes et même d'acquérir instantanément des planètes obstinées. En fait je me demande si c'est peut-être cette version là que j'ai joué sur la précédente partie, je sais plus. Et le Reborn ? Ouais non, en fait c'est bien les autres que j'avais joué. T'étais sur la colère, bon après j'ai joué les Reborn. Donc je recommence. Soupçonner qu'une influence corruptrice au sein de l'unité a influencé leur race, les Advent renais, renaissance. Ah non, renais comme renais de ses ennemis. C'est ça, qu'est-ce que c'est Céline ? Cherche à purger cet ennemi invisible pour restaurer l'unité sur son chemin approprié, ça veut rien dire. La faction renais est capable d'utiliser l'unité purifiée pour ressusciter des vaisseaux détruits, sacrifier des mondes pour infliger des dégâts terribles aux planètes adjacentes et répandre rapidement leur culture pour assister leurs flottes. Les renais peuvent également construire l'Eradica Titan, un vaisseau offensif puissant, extrêmement difficile à vaincre. Voilà voilà, et donc on va jouer contre deux factions, qu'est-ce qu'on fait en fait ? On fait de l'aléatoire ? Oui. Voilà, alors on est sur une carte qui n'a pas de trou de verre, qui n'a qu'une seule étoile, mais, alors c'est dommage que je puisse pas vous montrer la description, mais c'est comme ça, c'est du multi. Voilà, on va avoir a priori un système central, enfin des planètes centrales qui vont être assez mobiles avec des lunes, et qui seront assez riches, et nous j'ai cru comprendre qu'on allait commencer aux extérieurs, mais on va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Je profite du temps de chargement pour vous dire, donc, Eternel va enregistrer en parallèle, et puis on va voir ce qu'on va faire, et puisqu'on va faire un petit montage, et ce qu'on va faire deux vidéos différentes, avec les deux points de vue. On se pose encore la question, on va discuter entre nous, et puis vous verrez un peu le résultat dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, du coup. Voilà. Vous verrez si l'écran est partagé en deux ou pas. Voilà, c'est parti. Tu mets en pause le temps qu'on... Le temps qu'on gère les trucs initiaux, donc on a... moi je vois trois... Trois planètes autour de moi, toi aussi, c'est ça. Donc, il y en a une qui est plutôt orientée vers le centre. Qu'est-ce qui va se passer quand ça va tourner ? Rien de particulier pour l'instant. Ok. Donc. Qu'est-ce que je fais ? Je subis moins de dégâts, c'est pas très intéressant. Qu'est-ce que je peux construire ? Moi je peux me régénérer plus vite, je ne fais pas d'ennemis. Ah oui, sauf que comme on est en pause, je ne peux pas lancer de construction non plus. Ouais. Par du coup, que je vous rappelle, les advent, est-ce qu'ils ont... Je regarde un peu aussi... Parce que du coup, je n'ai pas joué taille depuis un certain temps. Et j'ai l'habitude de jouer une con vasaride. Il y a pas mal de développement de la culture a priori, avec des gros bonus. Je pense que je suis sur des planètes qui ont ma culture. Ah oui, il y a le mécanisme d'unité aussi. Et moi j'ai le mécanisme spécifique des techs, c'est le commerce. Il va me permettre d'adapter mes revenus en fonction de ce dont j'ai besoin. Mais ça nécessite de construire des bâtiments spécifiques. Là, comme toutes les factions. Euh, ouais, comme toutes les factions. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai jamais joué les Vasari encore. Mais les Vasari, c'est la même chose, il faut qu'ils construisent des temples qui leur permettent de chopper des points de résonance pour montrer leur capacité. Ah oui, si, si, j'ai fait une partie. C'est le même trafic. Allez, on enlève la pause. Donc, j'ai construit le gros qui tape. Je vais construire... Ah oui, c'est vrai que du coup, je démarre sans le vaisseau. J'ai pas l'habitude. Hop. Oui, dès que je démarre vraiment sans rien en plus. J'ai tellement pas l'habitude. Ok, donc c'est important. Ah, je vais chercher... Qu'est-ce que j'ai comme planète ? Ah oui, du coup, j'ai pas de scootons. Ah si, on démarre quand même avec des scouts. Si, tu démarres toujours avec des scouts. Oui, mais moi, d'habitude, je démarre même avec... Je démarre même avec un déjà un vaisseau capital et trois corvettes. On va s'arriver donc. Oui. Voilà, donc je cherche le port d'échange pour activer le... Le... La... Je sais pas comment ça s'appelle. Ben, essaye encore. La... La... Quoi, la... La capacité... Tu vas y arriver. La capacité spécifique de détecter. On va monter le cycle. Là, il va directement... On va s'en refaire. C'est l'air de défoncer la jetons. Alors, ça, c'est deux astéroïdes. Euh, ok. Euh, non, mais j'ai du volcanique. Vol... Et on peut pas... Alors, en multi, on peut pas changer la vitesse de jeu. C'est un truc que tu détermines au départ, en fait, la vitesse de jeu. Quand tu l'en fais partie. Ah, j'avais pas repéré ça. Voilà. Donc, ça fait que tu l'as déterminé au départ et elle est fixée à peu près. Bon, on aurait dû mettre en 1,5. Je vais pas prire. Bon, sur l'été, j'ai du primordial par là. Qu'est-ce que j'ai, moi ? C'est pas si là, j'ai du vert. Donc, on va tout de suite aller chercher... L'influence bof... Euh, les revues de métaux, de cristaux... Euh, tant qu'à tourner... Ah, ok, nous avons besoin d'utiliser des crédits. Et oui. Parfait, j'en ai habitué, j'en ai joué une autre action. J'en ai joué une autre action. J'en ai joué un vaisseau. Quoi qu'on a une faction de merde. On en a 3, elles sont pas encore révélées. D'accord. Il y a 3, il y a du pirate. Je sais déjà qu'on a du pirate, je viens en révéler une. Hop, on a amélioré. Pium, pium. Le temps de capture, c'est en cours. Ok, donc j'ai un autre glaciaire. Au centre là, je vais sans doute commencer par Alina. J'ai un job pour moi ? Commerce Upgrade Complete. Oui, monsieur. Comlink active. Qu'est-ce qu'il y a comme vilain ? Il y a pas de vilain ? Ah si, il y a même pas mal de vilain. Ah oui, tu l'émarres direct sur du quasiment 90, quasiment sans reply toi. On va peut-être pas aller là en fait. On va d'abord aller là. Militaire de recherche complète. Oui, commander, à une fois. Ah oui, il perd une fois ça aussi. Parce que sinon, on ne peut pas coloniser. Oui, j'ai découvert lors de ma partie précédente, que les astéroïdes se colonisaient, même sans vaisseau-colonateur. Comment ça ? En fait, les astéroïdes, t'as pas besoin de vaisseaux qui ont la capacité de coloniser. Il n'y a que les planètes pour lesquelles c'est nécessaire. Ah oui ? Ah bah je ne savais pas non plus. Hop, je vais faire ça. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'on débloque le marché ? Parce que ça, je n'ai jamais trop compris. En fait, il faut le découvrir et je pense que c'est lié aux factions mineures, je pense. Il faut avoir détecté les emplacements des factions mineures. Ouais. Il semble que c'était lié à ça. Ça y est, on a les deux vilains en visite. Ah bon ? Ouais. Ah oui, il y en a du jaune. Du jaune et de Chica. Et... Ah bah c'est deux Azaris. Ok. Ça va jumper dans tous les sens. Ça va être bon. T'as vu, du moins typiquement, le astéroïde, il n'est pas contrôlé. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Parce que je suis... En plus, du coup, je l'ai fait avec les Advents, la partie précédente. Ah mais non, c'est non. Si tu jouais la colère, c'est normal. C'est pas que ça n'a pas besoin de trucs colonisateurs, c'est que par défaut, tu as un... Ah oui, tu me diras. Un bâtiment de planètes. Je ne l'ai pas colonisé, en fait. Non, c'est ce que je te dis, en fait. Oui. Oui. Ouais. Écoute, ouais, non. Coloniser automatiquement les planètes où il n'y a une ennemie, un seau de la planète, où l'objet est typé. Typiquement, tu peux faire toute ta planète sans... D'accord. Tu peux faire toute ta partie sans vaisseau colonisateur, si tu construis ce bâtiment-là sur toutes tes planètes les unes après les autres. D'accord. Voilà. Ça me semblait bizarre quand même, le coup de... Pas besoin de vaisseau colonisateur, mais... Ouais, du coup, c'est un peu con. Ah bah, il faut recommencer à l'écrire. Il faut mourir sur le colonisateur. Ah, ici. Est-ce que j'ai d'autres que me planète ? C'est vraiment long, le... Je suis pas grand-fou... J'ai pas grand-fouze. Ah, il y a une planète cristalline. Pas seconde, j'ai chaud. Je n'en croise pas souvent, on est comme ça. Une glacière, j'ai une volcanique. Et hop. Ah, je peux pas révéler la dernière. Il faut trois points d'influence. La deuxième, c'est les humains, c'est les techs. Bah, moi, j'en ai aucun. Tout va bien. Deuxième faction de Miner. Oh, un cinq-sided. C'est pas mal. Ouais. L'extraction orbitale, c'est du tir 2. Oui. Et les advent. Mais chez le tech aussi, là. Ah ouais, mais chez le Vasari, c'est du tir 1. Eh ouais. C'est fou. Euh... Ouais. Ça bulle. Ah. Pourquoi j'ai pas fait ça encore ? Hop. J'ai pas cette à repérer qu'en appuyant sur Alt, ça permettait de payer éventuellement les coups en passant directement sur le mar. Ouais. Une nouvelle colonie a été créée. Comlink, connective. Alors, colonie, connective. Donc, pourquoi est-ce que j'ai un vaisseau qui est parti tout seul comme un couillon ? Oui, oui, commander. Alors qu'il est censé être avec les autres. Hop. J'ai besoin d'un vie volcanique. Euh... On va ressortir le tableau. Et ça... Ah. Hop, je vais faire ça... Ah oui, Oben, je peux choper 4 scouts d'un coup en faisant... En faisant une recherche... Aïe, aïe. Eh merde, j'ai pas eu le temps de sauter. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il y a un vaisseau qui, je sais pas pourquoi, il est parti tout seul sur sa planète. Ah oui. Sans attendre les autres. Et il s'est fait pour très vite. Voilà. Plotting Jump Coordinates. Military Research Complete. Good day, commander. Easily done. Plotting Jump Coordinates. That's more like it. Plotting Jump Coordinates. Ready for battle. Attends, deux secondes, je l'ai mis en pause. Oui, oui, j'ai vu. J'ai besoin de mon colonisateur, il est où ? Ah, moi, je l'ai mis dans une flotte à part le colonisateur. On va aller pour l'entourer plus, sinon. Fleet Created. Fleet Created. Ah oui, d'accord. Évite de se prendre la tête. Deploying Commerce Upgrade Complete. Fleet Deployment Acknowledged. Comlink Active. Et puis, on a sont penuled. Je l'ai mis en charge. Tente de face jump. De toute façon, le T1, je les recherche toutes. En général. Ça, c'est primordial. J'en ai pas besoin. Prise de la mise à niveau de défense. Tente de construction de défense. Ok. Tente de construction du vaisseau, moins 50. Ça, je peux. Pour la mécanique spéciale, là. On va peut-être faire touiller tout seul. C'est un peu gros. Comment ça se fait que tu aies déjà découvert toutes les factions mineures alors que j'en ai pas découvert une seule ? Est-ce qu'il faut que la clé ait de l'influence pour ça ? Si tu cliques sur influence, tu peux dépenser de l'influence pour révéler tes factions mineures. Ok, j'étais pas au courant. Sinon, il faut que tu attendes de les avoir rencontrés. Bah oui, mais c'est bizarre parce que j'ai déjà plein de scouts partout. Bah, je ne sais pas. Ok, bah, j'ai vu les pirates. Qu'est-ce qu'il faut que j'ai déjà vu ? Une nouvelle colonie a été créée. La recherche de l'influence militaire est complète. Qu'est-ce que tu veux ? Alors, une nouvelle colonie a été créée. Ça, c'est intéressant. Je vais même en venir ici, s'il te plaît. Oui, Commander. Notre flotte est en attaque. Alors, qu'est-ce que je peux choper ici ? Extraction de métal cristal, ok. Capacité commerciale, ajouter un point d'export supplémentaire à la planète, d'accord. Putain, ça coûte cher. Vache. On va faire de la recherche civile. Hop, et on va faire de la recherche civile. Ici, on va faire le plus de points de recherche civile. On a besoin de crédit pour ça. Et j'ai toujours pas accès au marché. Résearchie militaire complète. Qu'est-ce que maintenant ? Hop, alors, j'ai maintenant 104. Oui, Commander, à une fois. Putain, ça coûte mille, ça. Je suis content, j'ai plein de super zesteries, plein de ressources, que je ne peux pas encore miner. Allez, extracteur, c'est bon. Pas la main, tu sais, je n'ai pas été chopé, celui-là. Ouais, il y a plein, 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 plein de systèmes, en effet. Pas de systèmes, les planètes, quoi. 45, comme ça. On va chercher ça, qui permet de capturer plus rapidement et de choper plus d'XP. Lorsque l'ennemi est dans le pull de gravité, quand on construit un vaisseau moins 50%, mais pas indispensable. C'est que t'es vraiment en train de faire, c'est que t'es déjà dans la merde. Ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est vrai qu'ils ont des technologies de conversion, des items de conversion de ressources, les advent. Ah, découverte d'une faction mineure. Hop, je vais arriver à la dernière, c'est fait. Hop, new colony founded. Ah, tiens, d'ailleurs, c'est celle qui permet d'avoir les... de vendre plus cher les ressources exotiques. Et donc, normalement, voilà, là, on a accès au marché. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'y avait pas accès avant ? Ben, je pense qu'il est fait, il faut avoir détecté les factions minières. Les trois factions minières, d'accord. Ben, il me semble que c'est quelque chose comme ça. En fait, si tu regardes, en fait, si tu survoles les factions. Ah non, c'est le... Des pranastes, qui permettent de débloquer le marché du métal et du cristal. D'accord. Et des duraks, qui permettent de vendre les ressources exotiques. Bon, là, j'ai tout de l'air. Bon, ceci étant... Mais c'est vrai qu'il faut débloquer ça pour produire plus de crédit. Plus d'habitude. C'est chaud, les ressources, putain. C'est un peu chaud, ouais. J'ai pas l'habitude de manquer de crédit, en fait. Je vais pouvoir sauter sur une planète non-explorée. J'aime pas du tout ça. Il faut qu'il te montre la porte de crédit si j'ai le chemin à sortir. Hop. Et un petit dél'alate. Il est déjà suivi. Un suivi de l'arme. Tout dégâts. Plus de dégâts. Sur quoi que je vais tomber ? Il y a un raccourci pour revenir, je crois, pour revenir directement à la plaine d'origine. Est-ce que tu le connais ? Peut-être, je ne sais pas du tout. Pas des trucs pour booster la production de crédits ? Si, là partout. Non, non, je parle en technologie. Je ne sais pas. Oui, je sais qu'effectivement, tu peux le faire à la planète. Il y a du monde là. Ah, il y a un petit peu de monde. Il y a du métal. De toute façon, on ne veut pas d'influence, donc ça arrive au problème. Planète océanique. Place supplémentaire. Ouais, je t'ai tout coupé ce que j'ai comme ça. Hop. 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 Et toi, tu vas aller ici. Planète océanique. Actif. That's more like it. Hop. Tac. New. C'est celui-là. 1250. Oh, putain, ça coûte cher. Je confirme. Ça va m'emporter ça. Allez, niveau 4. Ça va m'emporter du jour. Et ça, ça va m'emporter du métal. Il va m'emporter du métal. C'est quoi ? Et bagot. Ça va, j'ai réussi à ne perdre personne. C'est quoi ? J'ai réussi à ne perdre personne. À part mon vaisseau qui a sauté tout seul comme un con. J'ai raté. Sauté toi. Ah bah non, je sais, j'avais pas d'influence. Ah d'accord. Celui qui a gagné, il en était à 4. Moi, actuellement, j'en ai que 2. Je commence à affronter. Des croiseurs lourds. Ah, ça y est. J'ai perdu ma première corvette. Allez là là. Je suis lu que j'en perde d'autres. Les croiseurs lourds, c'est chiant. Mais il y a des choses qui arrivent. Qu'est-ce que je devais faire ? Bon, j'ai un petit peu de crédit. J'ai de nouveau plus de crédit. Hop. Qui de gauche pour acheter. Mining upgrade complete. Scouts have found a colonizable planet. Insufficient metal. Il n'y a plus de métaux. Il n'y a plus de crédit là. Oh putain, besoin d'exotique. Ah oui, j'ai juste 3. J'ai globalement à peu près tout ce qu'il me faut en métaux et tout ça. J'ai juste plus les crédits pour les dépenser. J'ai deux planètes de glace. Et là, je vais choper une planète de l'alcanique. Donc ça me fera des métaux. Moi, j'ai juste beaucoup d'astéroïdes. Je suis à mon quatrième astéroïde là. Ah oui. Moi, j'ai deux astéroïdes, deux planètes de glace. Et bien plus de l'alcanique. 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 La colonne de l'alcanique, j'ai pas pris ? Je vais aller me choper une primordiale. Et là, c'est quoi ? C'est une cristalline au centre. Y'a pas d'autre moyen que d'augmenter le commerce sur les planètes pour gagner du crédit ? C'est ça que je trouve bizarre en advent. En advent. Oh, ça c'est de l'une. Alors, c'est une research complete. Taux d'extraction du métal en surface. Cristal, c'est... Ouais, non, c'est justin. Aussi que je recherche. Put the bitch put the... Put the bitch put the... Civilian structure complete. Ok, donc j'ai monté de l'encherche qui est en cours... Ah par contre, je peux convoire de ça du coup c'est bien. Parce que ça ne coûte pas de cristal. Je ne coûte pas de crédit. le construire ce vaisseau là j'ai un vaisseau qui me coûte pas crédit c'est du pium pium ça c'est d'accord que c'est tout ça c'est des défenses si je me mettais comme ça j'attends mieux armement mais c'est marrant en fait il ya des systèmes qui sont en fait généralement sur la recherche je joue en condensé du coin voit moins bien alors plus de créé bien plus de militaires et research qui est compliquée une nouvelle colonie a été créée est-ce que j'ai toujours rien perdu incroyable fait l'avantage c'est que les petits pium pium ils se focus sur ton gros qui a du mouclier qui a de défense etc et du coup tu perds pas tes petits ce qui est plutôt cool donc là c'est nettoyé où est ce que je vais aller ensuite est-ce que je vais aller du côté du bleu et faire s'effondrer le marché qu'est ce qu'on fait la planète volcanique qui est entre nous deux c'est pas ça va être moi honnêtement j'ai j'ai une production de métal l'eau conséquente avec tous les astéroïdes que j'ai bien moi je serais plutôt pour aller me chopper la cristalline qui est en dessous mais qui de toute façon sera plutôt pour moi elle risque de bouger de façon la métal ça sera plus elle va se retrouver chez toi la planète métallique à la prochaine rotation je commence aussi parce que là je commence à être proche du l'eau j'ai pas de soucis sur la production enfin pas trop de soucis sur la protection protection de cristaux par contre je galère ça ça reste le crédit de toute façon de très très bien moi les crédits maintenant ça va ouais non je vais pas mettre comme ça parce que comme ça j'y retrouve plus rien oui c'est ça qui bouge ça c'est plus plus de protection niveau 5 1 qu'est ce qui est mis au 5 mon vaisseau capital gg elle a eu pas mal de projet du 3d j'ai eu trois reliques à la lumière un peu d'expérience j'ai pas des reliques c'est quoi c'est des trucs en exploration oui il fallait des trucs orbitaux et à les artefacts orbitaux d'accord ah oui il y en a un j'en ai eu deux de façon je crois que j'en ai déjà j'en ai plus en fait il y en a un et il y en a un cristallien à deux calions toi et il y en a un et il y en a un sur la planète sérieuse de pindarus mais après il y en a plus putain le jaune il est chatte 1 2 3 4 5 6 7 ah oui les jaunes là ils sont génères putain je vais en avoir 7 aussi ça va ça l'avantage c'est que ça je me demande si on l'a pas déjà fait de celle là en fait de quoi cette partie là ah non non c'est la carte c'était pas sur cette carte là moi j'ai jamais fait parce que le parce que le jaune se répandait exactement de la même manière il va envahir le bleu il va empêcher le plus de se développer non non c'était le cas sur notre partie alors produit quoi du poids assez cristallin par contre ça coûte plein de minerais le prix mondial de crédit le prix mondial ça c'est bien la cristalline à 830 un supply peut-être un peu chaud mais surtout le problème c'est que la cristalline à la rotation elle va partir très loin de chez moi on va à niveau 5 aussi à par contre le casse et d'allah l'a outé et il va se retrouver chez moi après l'astéroïde que l'astéroïde que tu es en train de prendre ah ouais je veux ça ah oui c'est rigolo je vais essayer de les métablir sur la planète volcanique qui est en dessous est-ce que je peux ou pas 137 contre 131 allez on laisse faire la cristalline l'arrivée du cristal là c'est du métal non c'est plus de métal non j'ai besoin je vais mettre un pour le principe mais bah non j'en ai plus bon moi je préfère autant le garder mon influence pour la mettre ailleurs ça c'est quand même plus simple pour s'y retrouver minage crédit et de toute façon il faudrait que je développe il faut que j'achète quasiment au max de mon supply ah merde j'ai oublié d'envoyer une maladie qui décolle le coup d'arrivée oui le commandeur, bonjour le commandeur oui le commandeur, à la fois, commlink actif la structure militaire complète, c'est plus que ça la recherche complète, c'est plus que ça la recherche complète oui il était à 5 j'ai absolument pas les moyens de lutter en termes d'influence pour l'instant c'est pour ça que j'aime bien voir mon vaisseau colonisateur dans ma flotte c'est que sinon j'étais en simple à l'oublier euh, where to, commander ? military research complete c'est que tu as tendance à le perdre rapidement non il se fait pas focus en fait il se fait pas du tout attaquer ouais c'est aussi assez rapide à remplacer oui accessoirement euh, où est-ce que c'est la culture ? est-ce que ça c'est comme bien à débloquer ? non c'est là tac donc tous mes effracteurs sont construits d'accord donc là il y a personne d'accord donc là il y a personne d'accord donc là il y a personne d'accord putain allez au mien c'est à la traîne et merde on va être fait attaquer ah oh putain mais je suis à où ? je suis complètement à perpète pourquoi est-ce que j'ai pas eu de l'alerte comme quoi ? ah oui attends ah oui t'es, et t'es de l'autre côté pourquoi est-ce que j'ai pas eu de l'alerte comme quoi euh... mais pium pium se faisait attaquer quoi oh c'est chier et t'es complètement à l'autre bout de la carte ouais bon bah échec c'était un mauvais début oui, celle-là à mon avis ah tu la reprennes et puis il y a du monde il y a du monde mais... 205 je les ai pas si je les ai tout juste quoi je suis à 143 j'ai un peu oublié de continuer oui j'étais à 200 mais c'est quoi l'efficace contre les croiseurs l'eau hop donc non ça va être oh putain ouais non mais il faut... un truc de colonie il faut... il faut pas que je le mette avec il faut pas que je le mette avec moi je résiste longtemps mais... comme je l'avais un peu développé et puis lui il a un seul truc de siège le frais du métaux est en ch... oh bah il est en peste oh bah... une veuille hein il y a rien on va arrêter dans l'ordre on va arrêter dans l'ordre des trucs de colonie je vais en mettre un dans ma flotte et un à part comme ça des fois que... c'est pareil les corbettes advance il est quand même ultra fragile non euh... le coup une nouvelle colonie a été créée un crédit supplémentaire putain je vais pas à cette crédit ouais ça résine vraiment longtemps en fait hein la vache ouais avec 3000 hp avec un seul avec un seul bombardeur bombardier pardon je vais peut-être arriver à la garder parce que je suis en train d'arriver là il y a peut-être moins une d'irai 227 hp résiste trouve que tu existes ah oui civiliens structure complete military research complete putain mais pourquoi vous bougez pas bien got a job for me bon est-ce que je m'en sors moi ouais ça va ils sont en formation ils attendent mes copains ah bah oui c'est ça fait des avantages et des inconvénients mais ceci fait il est quand même plus nombreux ouais mais j'ai des renforts qui arrivent comment ça lui aussi il a beaucoup beaucoup de corvettes avec comlink active that's more like it yes commander at once ah il y a une gazeuse ah il y a une gazeuse je comprends encore je vais mécoloniser du coup je vais la perdre à cause de cette connerie je vais la perdre ça saoule putain bah ouais sauf que le seul bombardier qu'il a c'est son vaisseau amiral je sais pas si t'aurais pu le péter ah peut-être que le fait de l'attaquer le fait de l'attaquer il aurait changé de cible ça l'aurait distrait mais corvette elle se font dépouiller la tête ah mais sous la recherche militaire terminée on va avoir un blanc de la cristal puisqu'il était chelou je pinaille un peu en cristal siège corvette vitesse max plus 15% je peux pas la coloniser couillon eh oui j'ai pas fait la recherche j'ai pas fait la recherche un peu bête donc c'est une demande place à l'aise notre fleet est sous attaque qu'est le plan ? nous devons aller vite bon benjamin on va aller c'est l'avantage c'est que quand j'ai attaqué du coup son vaisseau amiral était tout seul et du coup il a fait cher non parce qu'il devait fuir en fait oui c'est ça normalement dès qu'il y aura plus d'armure il va s'enfer bah du coup ça te permettra de péter le reste un peu plus facilement parce que ça va lui faire perdre 5 ans de supply du coup par contre est-ce qu'il faut que je fasse ça ici il faut que je me crée une usine légère voire deux oh putain ça fait pium pium bon les upgrades sont construits on s'est fait sortir du marché du métal oui bah il y avait un item en option qui était un monopole pour l'instant on ne peut pas y aller j'ai un machine qui est tombé il est quand même un peu trop nombreux pour toi j'ai pas encore croisé le jaune oula et oui je la laisse la planète volcanique qui entre nous il y a le pirate qui s'amuse à faire des airs pour dessus on pourrait se boirer là non c'est sympa de se faire tirer dessus on peut mais on veut pas putain je te jure on terrain commerce une crise oui sauf que j'ai pas de terrain en fait ça me sert à rien c'est cool cette recherche si je développer j'adore volcanique et si je développer glace ça serait bien on va en vendre un peu de cristaux moi non plus comme je peux pas vendre de métal je peux pas en récupérer ah oui c'est un peu chiante qu'est-ce qui peut nous débloquer plus de crédit peu grand chose euh développement rectif bon euh tu l'as fait la colonisation là et les pépères je vais sur le chercheur allez voilà donc on a dit du cristal ça ça permet de réparer sans être totalement ouf ouais c'est effectivement c'est très défensif euh comme comme faction ouf le marché s'est effondré ah non bah si c'est ça c'est toi qui a trop vendu non ? bah non pourtant maintenant je pouvais pas vendre parce qu'il y avait un embargo donc euh bon bah j'ai plein de métal et je peux pas le vendre euh est-ce que j'y retourne ? il s'est réparé forcément il est à combien de puissance là ? comment tu fais pour voir rapidement ? il faut dézoomer hein oui là il est à 303 de puissance 303 comment tu vois ça rapidement en fait ? tu regardes la barre sur le côté de la planète d'accord 303 tu survoles la barre sur le côté de la planète et tu regardes tu survoles la tienne toi tu es à 220 il est à 303 ok donc je suis totalement hors course et chez les planètes neutres en général c'est en dessous c'est en bas de la planète c'est en bas de la base tu peux voir que les pirates ils ont 1251 de supply ouais et sans compter évidemment tous les bâtiments défensifs qui eux ne comptent pas en supply bien sûr non c'est pas drôle j'ai déjà réussi quelques fois à péter des pirates mais en général c'est plutôt du truc de fin de partie parce que tu t'emmerdes mais bon et du coup moi y'a un estéroïde que j'ai pas colonisé quoi c'est quand même un peu con je suis malin moi j'ai pris le développement volcanique alors que j'ai plus plein de volcanique bon et oui mais t'en avais une et t'étais en train de te diriger vers une autre je vais essayer d'achoper ce qu'il y a allez faisons un temps supply le truc c'est que ma planète cristalline elle va retrouver complètement chez toi en fait ah ouais et voisine avec les pirates ça c'est moins cool bon normalement ça devrait continuer un peu ma production de cristal là là je vais prendre le bâtiment défensif bah c'est bien là j'ai les pranastes le plus simple de santé et puis je dis de souhaite orbitaux c'est plutôt sympathique sur une planète que tu veux défendre qui te sert de oui ça oui c'est clairement bon du coup je suis bien en retard moi avec ce truc là j'ai quand même vraiment pris du retard et c'est pas une bonne chose j'ai l'impression qu'il y aura plein de métal que je ne peux pas dépenser moi j'ai l'impression qu'il y aura plein de métal que je ne peux pas dépenser moi c'est ce que je peux faire d'autres ici dégâts subis moins 15% santé maximale plus 1500 plus 5 ah non ça c'est celui que j'ai déjà tu utilises plutôt quoi toi comme pouvoir d'unité avec les advance ? bah le truc qui permet de back sur la planète centrale euh principalement le deuxième en fait moi j'ai le sanctify celui qui permet de régénérer la santé d'une planète ouais ça m'a sauvé plus d'une fois ouais et la conversion au niveau max c'est complètement pt ça te détruit une planète sans que c'est besoin d'y être ah ouais c'est bah t'infliges 150 points de dégâts par seconde pendant 60 secondes sur une planète ah voilà donc tu défonces une planète sans avoir besoin d'y être je pense que la spread de culture doit être pas mal aussi mais de toute façon pour l'instant j'ai pas assez d'unité heu heu ah c'est une planète jaune j'ai pas fait gaffe c'est quoi réserve de crée ouh ah putain un crée j'ai pas assez d'influence j'ai pas assez d'influence ah bah j'suis en train d'attaquer une planète jaune d'ailleurs je pourrais développer mon nombre de points d'influence j'avais pas vu qui il était bon ça c'est fait j'suis désolé monsieur parfait j'ai l'impression d'être à la traîne par rapport à toi j'ai l'impression d'avancer très vite là je crois que je l'avais rassé l'archère ah non c'est juste qu'il était pas sur le bord on comprend bien Quand on est amouré... Ouais mais c'est le jeu de l'exploration. La molle est de la chance, elle avait très très peu de points de vie, il venait de la récupérer la planète. 450 HP, ça va, ça se descend. Ah putain, il était à 6 le... Il était à 6 le grand chère gagnant. Vous n'aurez pas mes sens. Et... Je suis au max de supply. Il y a quand même beaucoup beaucoup d'items en advent. J'ai pas développé du tout mon commerce moi. Ah Starbase, bah ouais tiens on va commencer. Je me fais attaquer, je suis encore à l'autre bout. Ah putain, il était reparti du coup. Ah ouais. Et puis il commence à se rapprocher de chez toi là. Et puis moi je suis à l'autre bout, je n'ai aucune chance d'intervenir là. Et j'ai demandé. Un peu relou ça. Ah mais c'est que je suis en pause. Et puis là ça va pas être la même parce qu'il a deux trucs de siège. Putain. Ça va aller plus vite. Ouais mais t'as aussi beaucoup plus de points de vie. Enfin, tu avais beaucoup plus de points de vie. Ouais. Bon... Ouais parce que quand même il les défonce à vitesse grand V quoi. Euh... Tac. Faire du monopole du marché. On avait un monopole du marché ? Non. Euh... C'était le truc qu'y avait l'autre et qu'il faisait qu'on pouvait pas vendre ni acheter de métal. J'ai besoin de l'excitement. Je peux faire ça facilement. Les armes s'éteintes. L'upgrade commerce complet. Résearché civile complet. C'est quand même vraiment pratique sur les autres factions. Les trucs qui te permettent justement de te déplacer rapidement. Il a que 286 là. Je vais peut-être arriver à me défendre quand même. Ah ! Je l'en arrive. Où ça ? Sur la planète que je lui ai prise. Ah. Pour l'instant il est en infériorité mais... C'est pas dit que ça a lieu. C'est pas dit que ça a lieu. Bon il est en infériorité. Ah ! Oulà ! Non ! Il est plus en infériorité. Bon. Il est pas de casseuse. Il a une très forte supériorité. Au revoir ! Je suis plus là. En plus il a ses deux vaisseaux capitaux et ses deux vaisseaux colonies. Comment claquer toutes ses réserves. Ouais c'est un migrateur c'est un peu con. Je vais même pas arriver. Je vais rien arriver à lui faire. Et tant que je fais ça et ben je fais pas autre chose. Ah bah non finalement il se rebarre. On va essayer d'attaquer. Si tu te rebarres je reste là bon. Décider un moment. Il faut te décider un moment. Tu me diras du coup le temps de construction du vaisseau moins de 50% quand les nids est sur la zone ça peut servir en fait. Bon et puis j'ai des sous donc on va essayer de rester. Je vais prendre quelques défenses orbitales. Ca coûte cher les défenses orbitales. Comment ? Ca coûte cher les défenses orbitales. Deux. 550 crédits pour une plateforme de laser de défense. Bah. All right. You twisted me arm. Bon. Je vais en train de projeter un peu. Un kick 152 supply. Pour l'attendre la prochaine fois qu'il débarque. Allez on va essayer de récupérer ça. Ca serait bien si tu es ploté. Je suis complet commander. Et le truc que je pense jamais à faire c'est la recherche. A l'exploration de euh... Oui c'est vrai que ça fait un bout de temps que j'y ai pas pensé non plus. Je pense jamais moi j'ai été à zéro partout. Tout simplement. Pareil je suis à zéro partout mais enfin je le fais quand je veux construire un vaisseau amiral et que je me rends compte que j'ai pas assez de ressources. Bah. Y'a rien d'accord. Y'a rien sur chaque. On va se croiser sur ligne de face ça va être sympa. Faut être sûr d'être chacun sur sa voie sinon tu te rentres dedans et là à la vitesse à laquelle ça va. Ouais sauf que là y'a peut-être moyen que j'arrive. Euh faut que... Bon mon astéroïde va se retrouver voisin de chez lui là. Tout seul isolé comme un coin. Sauf que lui il a deux vaisseaux amiral. C'est dans combien de temps ça ? C'est dans... Oh putain oui c'est dans... Dans 10 minutes mon astéroïde va se retrouver en première ligne. Et ça fait pas très très bien. Bien. Ça y'a je vais pouvoir faire d'autres euh... Ah bon ça c'est nickel du coup. Il a perdu l'accès à la planète volcanique. Ah oui. Et moi il est en train de fuir. Le bonus en ressources exotiques là d'un seul coup euh... Allez on va... Focus et moi. Je vais peut-être arriver à lui péter un vaisseau amiral. C'est pas impossible. D'accord. Mais ça fait que maintenant du coup j'ai plus les crédits pour construire des vaisseaux. Moi il me manque du métal mais je vais pouvoir m'en faire un deuxième. Ah moi c'est... Crédit, crédit, crédit. Le problème c'est que la seule ressource que je peux vendre c'est de métal. Et elle se vend à ça... C'est bon. A moins 120% donc euh... Oui pareil je viens de lancer le deuxième là. Je vais peut-être essayer d'en lancer un troisième. Allez... Ouais c'est bon je vais lui péter un vaisseau. C'est bon. Il est HS. Yes. Et ça c'est bon quand même. Est-ce que je tente le rush pour lui péter sa planète de... Mais en fait... Ilia s'est pas géré quand il est en fuite. Et en fait il se retrouve assez... On se casse, on se casse, il est de nouveau plus nombreux. Médé. Non c'est le truc c'est que j'ai du gros recrutement en cours mais il s'est pas encore arrivé quoi. Résonateur de phase c'est ce qui leur permet de se tp c'est ça ? Euh non. Le résonateur de phase c'est ce qui t'empêche toi de t'enfuir. D'accord. Non non c'est le portail de phase qui permet de se tp. Ok. Allez on détruit tout ça. On va aller rechercher les fréquettes de scènes. Hop. Est-ce qu'on est ancien pour ça ? Non en fait ça je m'en fous. Hop. Si je m'en construisais les trucs de commerce parce que finalement j'en ai toujours pas fait. 75 de supply. Ah ça c'est entré là. Oh putain les vaisseaux se décide d'arriver ça peut être petit. C'est pas mal. Vache. Un auction is underway. La Kalanick j'en ai plein. Je m'en fous. Moi aussi j'en ai tout. Effectivement la forteresse insaisissable c'est déjà la quatrième que je l'achète. Là. Ah oui. On me cherche toutes tes planètes. Sauf que je peux pas le mettre sur un astéroïde. Non. Ça j'aurais pu te le dire. Et mais elle est bien le temps. Et bah je vais le mettre sur celle-là. Quitte à l'avoir acheté. Ça c'est pas pour rien. Ah bon. Et Starbase. Et bah. Bonne sautée. Starbase. T'as raison. Mais t'es 2000 ans que t'es 3 toi. Non c'est une tier 2 moi la Starbase. C'est une T2. C'est une quoi moi ? Ça se dit comment en français ? C'est Bastélaire ? Euh oui. J'imagine. Non. C'est pas Bastélaire. Non. Bah je sais pas. C'est tout en bas en général. C'est le dernier tier de refaire. C'est... 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 Vormément... Mobilisation... Du b-dub-dub-dub. Euh... Je sais pas... Je vais rechercher. De toute façon je pense qu'on va. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Ouais. Ok. Et puis voilà ici... Avec... La reprise... De... Notre... Planète. Qu'elle était à nous et qu'elle était pas eux. Les petits cons. C'est bon, t'as réussi à la reprendre ? Je vais la reprendre Merci à tous ceux qui ont suivi cet épisode, on vous fait bien des bisous et on vous dit à bientôt Ciao